Brigitte Laé, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien Stéphanie Germani, nous retrouvons Laetitia Prêt dans son prêt et vous allez nous parler fantasme ? Oui, tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Bergers et bergers, échappons à l'emprise de la réalité. C'est là tout le défi du fantasme, mes brebis chéries. Alors entre l'éducation reçue et la société d'aujourd'hui, il faut qu'on se trouve un peu plus de liberté et de détachement pour laisser libre cours à notre coquine imagination. Pas celle de nos simples rêves, mais bien des plus fous, ceux qui expriment un désir et provoquent une excitation sexuelle. Alors le mot fantasme provient du latin fantasma, qui signifie fantôme, spectre, et se précise au fur et à mesure en images ou représentations par l'imagination. Ce qui pourrait expliquer nos rapports un peu méfiants au fantasme, ces fantômes de l'esprit qui nous pousseraient à croire qu'on est pervers lorsqu'on imagine une pratique hors de notre commun. Pourtant le fantasme est commun et précoce à tous, comme le précise Bruno Martin dans le dictionnaire émancipé de la sexualité. On le trouve chez le bébé qui, suçant son pouce, hallucine le biberon ou le sein de sa mère. Et pourtant il n'est pas considéré comme pervers. Alors on se détend et on se laisse aller tranquillement. Oui mais à quoi tu fantasmais Charles ? On se demande. Alors voici le top 10 des fantasmes des français, hommes et femmes confondus. C'est intéressant, hommes et femmes confondus. Tout à fait. Alors numéro 1 des fantasmes, c'est faire l'amour avec une ou un inconnu. C'est le fantasme qui fait baver 53% des French years. Alors on s'ennuie en ménage ? La raison serait intéressante et me permet aussi de préciser que le fantasme se définit comme la suggestion de notre inconscient. Et techniquement, si vous voulez réaliser votre fantasme, vous pouvez aller dans un club libertin qui dispose d'un glory hall. Ce mur, c'est ce mur où petits et grands trous offrent la possibilité de pratiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas et qui restera du coup un ou une inconnue. Numéro 2, on regardait deux femmes faire l'amour. Vous êtes 49% à fantasmer sur ce duo magique. Et oui, quel succès pour les femmes bi et homosexuelles. Numéro 3, être surpris dans son sommeil. 47% de Français aimeraient dégager Morpheus pour laisser place à Eros. Assez réalisable comme fantasme. Numéro 4, faire l'amour avec quelqu'un pour qui c'est la première fois. C'est sûrement les empreintes laissées par des siècles de seigneurie qui font que 43% d'entre vous aimeraient revivre le droit de cuissage peut-être de l'époque. Ça je suis surprise, 43% qui rêveraient de faire l'amour avec quelqu'un qui est vierge donc. Voilà, donc de dépulser quelqu'un autrement dit. C'est vrai que certains châtelains à l'époque avaient le droit à la prime à noter. C'était d'avoir des relations sexuelles la première nuit de noces avec la femme d'un cerf ou d'un vassal. Numéro 5, faire l'amour avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et oui, la jeunesse fait rêver 40% des Françaises et Français. Numéro 6, faire l'amour avec un collègue de travail. Selon les stades, donc 36% fantasment bien plus sur une ou un collègue qu'un supérieur hiérarchique. Numéro 7, faire l'amour à plusieurs. Allez, cher 34%, on se trouve des amis ouverts d'esprit et du corps et on se dirige dans les clubs libertins. Numéro 8, c'est faire l'amour dans un lieu public. Un fantasme qui peut vous coûter cher, même si vous êtes 31%. N'oubliez pas que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Ça fait cher le fantasme. Numéro 9, faire l'amour en dominant votre partenaire. Alors les méthodes sont nombreuses, pour ces 27% qui en rêveraient. On en a souvent parlé, BDSM, SM, etc. Numéro 10 et dernier, c'est faire l'amour avec une personne célèbre. On est de 25% et ça m'étonne. Moi, ce serait Mel Gibson. Et vous ? Avec vous et Mel Gibson, d'accord. Parfait, voilà, comme ça on en réunit plusieurs fantasmes. Deux en même temps. Alors pour le top 10, comme pour tous les autres, sachez que le bar à fantasmes, le Sweet Paradise, vous attend du mardi au samedi de 15h30 à 23h. C'est à Paris, afin de réaliser vos fantasmes tout en respectant la loi et leur charte éthique. Disponible sur leur site internet, sweetparadise.com, que je vais tester demain soir. Donc je vous en dirai des nouvelles tout bientôt. On finit avec une petite citation. Alors, pour être terre à terre, ne renoncez pas au naturel. Tout ce que je fantasmais, je l'ai réalisé. C'est de Ray Charles. Cela étant dit, il faut toujours rappeler qu'on peut très bien fantasmer sans pour autant passer à l'acte. Et c'est quelque chose qui peut nous exciter. Par exemple, penser à son collègue de travail quand on fait l'amour avec son mari. Si ça nous permet d'avoir une meilleure jouissance, moi j'y vois pas de mal. Oui, il faudrait aussi déculpabiliser le fait d'avoir des fantasmes. Le fait de ne pas en avoir n'est pas grave non plus. Le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir les réaliser. Il faut ouvrir l'esprit aussi là-dessus. D'ailleurs, j'ai lu une enquête qui est sortie récemment sur le désir. On a toujours tendance, les sexothérapeutes ont toujours tendance à dire qu'il faut développer sa fantasmatique pour entretenir le désir. En fait, c'est le contraire qui se passerait. C'est parce qu'on a beaucoup de désirs qu'on a beaucoup de fantasmes. Donc il faut arrêter de dire aux gens, développez vos fantasmes. Parce que s'ils n'en ont pas, c'est que justement, ils n'ont pas beaucoup de désirs. Donc la seule manière d'améliorer le désir, c'est de pratiquer la sexualité pour y trouver du plaisir et avoir envie de recommencer. Il me semble que dans votre dictionnaire, vous disiez que le désir était le moteur de la sexualité et les fantasmes l'essence. Donc à un moment, l'un ne va pas sans l'autre non plus, il me semble. C'est un espèce de vase communiquant. Oui, bien sûr. Mais si on n'a pas de moteur, on aura beau mettre de l'essence, on n'avancera pas. Vous voyez bien, ça revient bien à ce que je dis. Il faut plutôt développer son désir, qui ensuite apportera peut-être des fantasmes, que d'essayer de développer ses fantasmes. Vous voyez ? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Ça, on aime bien dans le pré. La charrue et les bœufs. Évidemment, évidemment. Merci en tout cas Laetitia de ce top 10. Pas grand chose de réellement surprenant, mais c'est toujours intéressant. Et puis, on peut avoir d'autres fantasmes qui ne font pas partie des 10. Ce n'est pas pour ça qu'on est anormal. C'est normal.